Chers amis, chère Isabelle Abraham, c'est un immense plaisir pour moi d'être parmi vous virtuellement. Il est 3h du matin à Miami, j'ai préféré recourir à une technique d'enregistrement préalable pour vous souhaiter tous nos meilleurs voeux de bons colloques. Effectivement, à Miami, en Floride, nous sommes très très impliqués dans ces commémorations de l'arrivée de Jean Ribaud en 1562 et de René de Le Denier en 1564. Dès le 1er mai de l'an dernier, nous avons, à Jacksonville, lancé ses grandes commémorations du 450e. C'était incroyable car toute la ville, les autorités s'étaient mobilisées pour accueillir un bateau, un bateau français, deux goélettes, qui reconstituait l'aventure de Jean Ribaud le long de la rivière qu'on appelait Rivière de Mey à l'époque, qui est en fait un immense fleuve qui baigne la grande ville de Jacksonville aujourd'hui. C'est très impressionnant car la ville de Jacksonville a décidé depuis longtemps de s'approprier cet héritage de Jean Ribaud. Vous voyez une très jolie fresque qui a été restaurée à l'occasion du 1er mai et que nous avons pu inaugurer avec les marins français, le maire de Jacksonville, restaurée dans la grande bibliothèque de Jacksonville, qui héberge aussi, et c'est assez amusant, des dessins de Jacques Lemoyne qui avaient été édités par Théodore Debris. Ce qui était très émouvant l'an dernier, c'était la présence des familles de trois des grands acteurs de cette épopée incroyable. Nous avions les familles Montillet et Laugardière, donc descendants de Jean Ribaud. Nous avions aussi le comte de Goulaine, descendant de René de Laudonnière et dont le père a relancé le jumelage entre Nantes et Jacksonville. Nous avions aussi John Debris, qui est un grand archéologue et qui est parmi eux aujourd'hui et dont l'ancêtre avait édité les gravures incroyables de Jacques Lemoyne. Effectivement, le premier artiste français sur le sol américain, c'était ce Jacques Lemoyne dont nous avons des gravures encore aujourd'hui à la Bibliothèque Nationale, à Jacksonville, dans beaucoup d'endroits des États-Unis. Nous avons été vraiment très impressionnés de voir la mobilisation des autorités. Je vous montre ici des seaux et médailles qui ont été édités par les parcs-jardins, par la mairie. Mais je voulais aussi vous montrer ces grandes proclamations politiques qui ont été publiées à Thalassie, dans la capitale de l'État, par la mairie de Jacksonville et d'autres, et qui marquent, qui sous-tendent nos commémorations. Cette année, pour la première fois depuis 1950, un ambassadeur de France est allé à Thalassie. Et c'est dans cette même Thalassie qu'en février 2014, nous aurons un grand colloque universitaire, auquel je suis sûr que beaucoup d'entre vous viendront participer. C'est aussi à Thalassie que le ministère de la Culture a lancé un site internet, dont je vous donnerai ensuite les références, qui retrace cette grande épopée. Et nous avons choisi ici à Miami de la célébrer dans la continuité. En effet, au-delà des années 1562-1566, nous avons des histoires incroyables, des pirates au XVIIe siècle, nous avons des descendants de Napoléon au XVIIIe siècle, nous avons des grands illustrateurs, nous avons le premier planteur d'agrumes au milieu du XIXe siècle. Et puis nous avons aussi des choses amusantes, comme le boom immobilier de la Floride du Sud, dans les années 20, bien avant l'époque contemporaine. Et puis un jour, le consulat, il y a plus de 25 ans, est arrivé. Et donc nous essayons de coordonner un petit peu tous ces acteurs. Et vraiment, à vous, nos amis en France, du fond de cœur, nous vous souhaiter un très très bon colloque. et je laisse la place à des gens beaucoup plus savants que moi pour vous souhaiter une très belle journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada